Bonjour et bienvenue sur les délices de Corellus. Aujourd'hui je vous parle de Malavida de Marc Fernandez qui est paru l'année dernière en 2015. Je remercie d'ailleurs les éditions préludes de m'avoir transmis le livre. Cette chronique participe au Dunia Joyce Book Club pour lequel il faut faire au mois d'août la chronique d'un livre qu'on a aimé. L'histoire se déroule en Espagne de nos jours. La droite dure vient de remporter les élections après 12 années de pouvoir socialiste. Une majorité absolue pour les nostalgiques de Franco dans un pays à la mémoire courte. Au milieu de ce renversement, une série de meurtres est perpétrée de Madrid à Barcelone en passant par Valence. Les victimes sont très diverses. Un homme politique, un notaire, un médecin, un banquier, une religieuse. Rien ne semble apparemment relier ses crimes. Sur fond de crise économique, un journaliste radio spécialisé en affaires criminelles, Diego Martin, tente de garder la tête hors de l'eau malgré la purge médiatique. Lorsqu'il s'intéresse aux premiers meurtres, il ne se doute pas que son enquête va le mener bien plus loin qu'un simple fait d'hiver. Cela l'emmène au plus près d'un scandale national qui perdure depuis des années, celui dit des bébés volés de la dictature franquiste. Le titre emprunté à une chanson de Manu Chao, les couleurs de la couverture transporte tout de suite le lecteur en Espagne. Et là, on se laisse à paix par l'histoire et l'histoire avec un grand H. Ce livre est vraiment bien mené. En plus de nous faire découvrir ou redécouvrir le scandale des bébés volés qui a secoué l'Espagne, le lecteur suit l'avancée du chroniqueur radio Diego Martin pour lequel il se prend d'affection. Les autres personnages sont tout aussi attachants, la détective Anna Duran, l'avocate Isabelle Ferrer et le juge David Ponce qui est une copie du juge Garçonne qui a officié pour le scandale des bébés volés. Cela a vraiment été une très bonne lecture et j'aime ces livres qui, tout en se le disant facilement, nous en apprennent plus sur notre histoire et nous interpellent. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Si vous voulez en retrouver d'autres, vous pouvez le faire sur mon blog Les Délices de Corélus ou sur ma page Facebook du même nom. Merci et à la prochaine. Au revoir.